Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camilly. L'édito de Camilly, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétiennes. Aujourd'hui, mardi 20 juillet, nous allons nous intéresser au pasteur Jesse Jackson qui a été décoré de la Légion d'honneur, avant d'évoquer Lionel Messi qui a remporté avec l'équipe d'Argentine la Copa America. Nous nous tournerons ensuite vers Cuba où les évêques ont exprimé leur solidarité avec le peuple après les manifestations du 11 juillet. Pour finir avec le projet de loi qui propose l'extension du pass sanitaire qui a été adopté en Conseil des ministres lundi. Lundi 19 juillet, le président de la République Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur au pasteur baptiste américain Jesse Jackson. Une distinction qui vient saluer l'action du pasteur militant en faveur de l'égalité des droits et ancien compagnon de Martin Luther King. Elle célèbre également l'alliance historique entre les peuples français et américains pour une société démocratique et juste. Lionel Messi s'est également distingué récemment en remportant avec l'équipe d'Argentine samedi 10 juillet la Copa America, compétition internationale de football organisée par la Confédération sud-américaine de football. L'occasion pour l'attaquant de rendre gloire à Dieu. « Dieu m'a réservé ce moment et je lui en suis reconnaissant », a déclaré le joueur. Alors que Cuba fait actuellement face à une importante crise économique, sanitaire et politique et après les manifestations du 11 juillet dernier, les évêques cubains ont exprimé leur solidarité envers le peuple et invitent au dialogue avec le gouvernement. Dans ces moments difficiles et au cœur d'un système qui viole sans cesse les droits de l'homme, ils affirment que l'Église continue d'être une présence unique d'espoir et de réconciliation au sein d'un peuple brisé, blessé. Hier, le Conseil d'État a donné son aval pour l'essentiel du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire. L'institution a toutefois émis des réserves quant à son obligation dans les grands centres commerciaux et à minorer les amendes prévues. Le projet de loi remanié a ensuite été adopté en Conseil des ministres. Le texte sera examiné par les députés puis par les sénateurs cette semaine et devrait entrer en vigueur au début du mois d'août. Les actualités du jour nous invitent à l'engagement, à l'instar d'un Jesse Jackson qui a mis en pratique les valeurs de l'Évangile pour combattre les inégalités, de l'Église cubaine qui apporte de l'espoir à un peuple brisé ou encore d'un Lionel Messi qui n'hésite pas à rendre sa foi publique. Quant au projet de loi sur le pass sanitaire, n'hésitons pas à prier pour que Dieu donne de la sagesse à notre gouvernement. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez bénis.